Le journal Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mandico Télévisions dont voici l'ossature. L'agression de la RDC par le Rwanda via l'OM23 et l'impartialité de la communauté internationale a été fissigée par les députés nationaux, révolutionnaires, membres de l'Union Sacrée. C'était dans une déclaration rendue publique ce lundi. Pendant ce temps, le gouvernement a cessé de passer des guerres au Nord Kivu. Plusieurs dégâts de pluie ont enregistré ce dernier temps à Kinshasa. La route Cekomaf totalement coupée de la circulation dans la commune de Ndjili à Séléma où par contre le pont reliant les quartiers Mbala et Radie est dans un état de délablement très avancé. C'est tout pour votre édition. Bonsoir. Nouvelle édition du journal. Bienvenue à tous. La 27e conférence de l'ONU sur les climats COP27 s'est officiellement ouverte les dimanches 6 novembre en Égypte. Alors que le sommet des chefs d'État se tiendra lundi et mardi, l'ordre du jour était essentiellement technique puisqu'il s'agissait de définir les points qui seront abordés dans les négociations très attendues par les pays vulnérables. La question de l'indemnisation des dégâts causés par les catastrophes climatiques sera bien à l'agenda officiel pour la première fois. C'est un reportage de Vini Junior-Ngali. S'agissait-il d'un passage des témoins ou d'une véritable patate chaude entre les deux présidents des COP du britannique Alok Sharma à l'égyptien Samé Choukri ce dimanche à Charmelchec avec la pression exercée partout par les réchauffements climatiques et particulièrement douloureuses dans le pays pauvre et émergent du Nigeria au Pakistan, de la Somalie aux Philippines, la question se pose avec de plus en plus acuité tandis que l'efficacité des COP est bruyamment interrogée. Un an après la conférence climat de Glasgow, quelques 40 000 participants, délégations, médias, ONG, entreprises, observateurs sont attendues dans la station balnéaire égyptienne de Charmelchec entre une mer rouge aux coraux souffrêteux et les portes du désert. Les mondes avaient quitté Alok charmant, larmoyant et demandant pardon à l'issue d'une COP 26 exténuant pour des résultats bien maigres au vu des enjeux. On la retrouvera gaillardie à la tribune ce dimanche midi, adressant insatisfait-ci à ses équipes. Distingués délégués, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir de déclarer ouverte la 27e session de la conférence des partis des Nations Unies sur le changement climatique. Amis, laissez-moi commencer par remercier mes amis ici en Égypte pour un accueil chaleureux. Mon équipe et moi connaissons comment exigeant est d'héberger une telle conférence et combien de personnes ont travaillé durement. Reste que ce ne sont que des engagements des pays non contraignants. En outre, si le pacte de Glasgow a permis d'engrager quelques avancées, en particulier sur des promesses de neutralité carbone, les émissions continuent de progresser et demeurent très très loin de la baisse des 45% recommandées par la science d'ici à 2030 pour justement contenir le réchauffement climatique. Lors de cette cérémonie marquant les lancements de la COP27, Ève Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, a lancé un appel à plus d'actions, particulièrement sur les questions d'adaptation de mesures pour réduire l'exposition et la vulnérabilité de pays et populations aux effets du changement climatique. Et en tant que membre des pays de moins avancés, nous souhaiterons qu'il y ait un discours clair entre les fonds d'adaptation et les fonds concernant les pertes et des dommages que nous considérons comme une urgence que nous avons sous la main et les fonds d'adaptation constituent un programme à court, à moyen et long terme pour que nos différents pays s'adaptent à la nouvelle donne du climat. Toutefois, la République démocratique du Congo, présentée comme pays solution lors de la COP26 à Glasgow, à cause de ses potentialités environnementales dont il régorge, surtout en matière des massifs forestiers et des ressources hydrauliques, n'attend qu'un bon financement venant de plus grands pollueurs de la planète afin de répondre à la problématique du réchauffement climatique. L'avenir nous en dira plus. L'agression de la RDC par le Rwanda, on en parle dans ce journal. Les députés révolutionnaires, membres de l'Union sacrée, ont dans une déclaration politique rendue publique ce matin au Palais du Peuple, fustigé les comportements mitigés de la communauté internationale et de l'Union africaine au sujet de la guerre d'agression imposée par le Rwanda via le M23. Ils ont fait appel à l'Union des Congolaises et Congolais afin de faire barrière aux ennemis de la République. Suivez. Nous, honorables députés nationaux révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la nation, ayant suivi ce 3 novembre 2022, le message d'éveil patriotique lancé par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées en rapport avec l'agression inadmissible et injuste qu'est subie notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues. Déterminé et rangé comme un seul homme, derrière le président de la République, pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette de M23. Révoltés et mobilisés, tous pour repousser les agresseurs de notre pays en dehors du territoire national, dénonçons avec la dernière énergie la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine qui ne se complaisent qu'à faire des déclarations creuses alors que nos enfants, frères et sœurs, heurent et meurent sans abri ni assistance. Récommandons ce qui suit à tous les jeunes et patriotes de toute la République d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser nos fronts pour accompagner nos forces armées qui sont sur la ligne de front en vue de combattre les agresseurs et les mettre en deux routes jusqu'à l'ère dernier retranchement. Aux forces vives de la nation et aux acteurs politiques de toutes tendances confondues, de taire les divergences politiques, de privilégier la cohésion nationale et de s'éranger tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême. Et pendant ces temps, le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale a remis symboliquement l'assistance du gouvernement central destiné aux milliers des déplacés suite à la guerre du M23 appuyée par le Rwanda dans le territoire des Routchourous. C'est un commentaire de Rontalouyela. Le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire est allé au chevet des déplacés de Routchourous au Nord Kivu avec un lot important de vivre et non vivre. Cette assistance envoyée par le gouvernement central a été remise au gouverneur militaire du Nord Kivu. Mais peu avant cette remise, Modesto Moutinga s'est rendu à Kanyamukenia, territoire de Niragongo, un site qui héberge près de 20 000 déplacés pour leur adresser le message du président de la République, celui des Compassions. Ensemble, nous vous invitons à véhiculer le message du président de la République, c'est-à-dire la mobilisation générale et l'unité de tous les Congolais pour libérer notre pays. Les élus du Nord Kivu ont saisi cette occasion pour évoquer les difficultés que cette population, victime de la guerre de 1-23 sous couvert du Rwanda, connaît. Devant une pareille situation, les mots manquent. Les mots ne sont pas à la hauteur de la souffrance que nous venons de voir. C'est une population qui souffre. Mais nous sommes venus lui témoigner notre solidarité. Le plus important pour nous en tant que l'île, il faut continuer à pousser le gouvernement pour que ces gens rentrent chez vous. Ces déplacés qui vivent dans des conditions très difficiles ont aussi besoin de produits pharmaceutiques et tant d'autres. Et à Kinshasa, l'Union Populaire Africaine, UPA en sigle, parti membre de l'Union sacrée et alliée du groupe AA, a ouvertement fait son choix en ce qui concerne les enjeux de 2023. Une matinée politique sur les thèmes de l'UPA face aux enjeux électoraux de 2023, a vécu le samedi dernier dans la commune délimitée. C'est l'occasion pour le comité politique de cette formation politique de raviver les dynamismes de ces militants venus du quatre coins de la capitale Kinshasa. Regardez. C'est une grande mobilisation le samedi 5 novembre 2022 sur la 16e rue industrielle de la commune délimitée qui a servi une grande motivation politique dans les options de l'Union Populaire Africaine UPA en sigle, parti politique panafricaniste, membre de l'Union sacrée de la nation et alliée du regroupement Alliance pour l'avenir AAA. Venant de quatre coins de la capitale, plusieurs militants de l'UPA ont bravé la distance de leur différente permanence afin de joindre le site de la matinée politique que le parti a organisé sur le thème principal, l'UPA face aux enjeux électoraux de 2023. Parmi les partis alliés, partenaires et amis invités dont le Congrès national Congolais, CNC, l'Alliance nationale pour la solidarité ANS, ainsi que la récente affiliation d'une fondation d'Union Populaire Africaine à travers l'énergie et la volonté de sa fondatrice et autorité morale. Madame la professeure d'université Marignane Gendambo s'est fait un choix très clair à l'horizon 2023, tel que l'a affirmé solennellement le président national, l'éminent professeur Théophan Boukele. Ainsi, à l'horizon 2023, l'UPA met en marche toutes les batteries et se mettent d'ordre déjà en ordre de passage, déconnivant avec les différents partenaires politiques pour solliciter auprès du souverain primaire, pour que ce président auprès du souverain primaire, des mandats qui soient législatifs ou autres au niveau national et au niveau local, afin de donner ainsi au chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi, une majorité parlementaire, susceptibles de lui permettre de parachuter de sa vision. En tant que valeur sûre pour la réélection de Félix Antoine Tisekédi-Chilombo et lui doter d'une solide et écrasante majorité à tous les niveaux des scrutins qui seront organisés, l'Union populaire africaine, UPA, s'aligne aussi en pan-africanisme confirmé, résolument dans toutes les démarches menées étudiement par le président de la République, dans le cadre des adhésions régionales et pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de l'RDC, notamment dans la crise avec le Rwanda sous couvert du M23, une agression que l'Union populaire africaine, UPA, dénonce et condamne fermement. Et l'UPA soutient sans ambages les démarches utilement menées par le président à travers les protestants de Nairobi, les protestants d'Angola, pour mettre fin définitivement à la guerre imposée à notre méde part des voisins. Pour couronner le tour, la présidente du regroupement Alliance pour l'Avenir, A.A.A., Mme Féza Mothéma-Christine, a exprimé toute sa satisfaction des capacités manifestes de l'UPA. Un sentiment de joie, parce que, sur appel du chef de l'État, vous savez que A.A.A., c'est depuis le début de l'année, il a fait une déclaration à travers, que nous avions fait une déclaration à travers un point de presse, signifiant que notre candidat aux élections de 2023, est bel et bien le président Félix Antoine Tusekedi. Et c'est dans cette optique que vous voyez aujourd'hui, tous les partis politiques membres du regroupement A.A. sont mis en marche, en activité, pour pouvoir concrétiser cela en 2023. Si tout le monde compte pour l'UPA, eh bien Félix Tusekedi peut compter absolument sur ce parti et toute son équipe d'ici à l'horizon 2023. Avaïo pour notre premier mandat ! UPA ! Avaïo ! UPA ! Avaïo ! Changeons de chapitre. Les pluies qui s'abattent ce dernier temps à Kichassa ne cessent de créer des dégâts. Le dernier cas est celui de la route Sekomaf dans la municipalité d'Njili. Cette route est coupée en deux avec une érosion qui avance à pas des géants. L'espoir qui naissait déjà avec la réhabilitation de ses tronçons est interrompu, poussant ainsi les autorités de Kichassa à revoir tous les calculs pour cette route. Plus des détails dans ce reportage de Martin Kaimbe. Ici, nous sommes sur la route Sekomaf dans la commune d'Njili. Cette route qui part du boulevard du 30 juin à l'entrée quartier 1, en passant par le quartier 1, 3, 7, 8, 9 et 10. La route Sekomaf va jusqu'au Congo central et passe par la célèbre prison de Luzumu pour déboucher sur la nationale numéro 1. La route est en pleine réhabilitation par l'hôtel de vie de Kichassa. Ironie du sort, avec l'arrivée de Dame Lapui, une érosion vient de la couper en deux, compromettant ainsi l'espoir des habitants de ce coin de la capitale qui croyait reprendre le trafic sous ses tronçons vitales pour une grande partie de la population de Tchangou et Mont-Omba. La route Sekomaf est également très vitale pour l'approvisionnement en produits de première nécessité pour une grande partie de la ville de Kichassa. D'autres faits à signaler, ce sont de parcelles entières qui partent, laissant ainsi le famille sans toit et condamnés à vivre dans la rue. Les autorités de la ville et de la République démocratique du Congo en général doivent se préparer à plusieurs cas similaires. Depuis le début de la saison pluvieuse, beaucoup de cas sont signalés dans la ville de Kichassa et en province. C'est les cas de Kananga, dans la province du Kassai central, où une érosion a décimé presque toute la commune de Katona. Là, ce sont les maisons englouties et le roubkoupé, voire même des centres de santé et des écoles disparus complètement. D'autres cas similaires sont aussi signalés à Kikuit, à Mboujimaï, Mouenéditou et à Tikapa, pour ne citer que cela. Et puis, une érosion menace le quartier Masangambila à la hauteur de l'arrêt de la police au niveau des Bianda dans la commune de Mongafoula. Conséquence des pluies diluviennes qui s'abattent dans la ville de Kichassa, mais aussi de la suspension des travaux entrepris dans cette partie de la capitale. C'était un reportage de Gloria Kabbala. Les habitants du quartier Masangambila, dont la commune de Mongafoula, ne sont pas satisfaits de l'état dans lequel les travaux entrepris sur l'avenue Masamba sur fond propre d'une personnalité de l'ancien régime de Joseph Kabila ont été suspendus. Les conséquences se font sentir actuellement avec le puits diluviennes qui s'abattent à Kichassa. Cette route qui va de l'arrêt de la police vers Bianda est menacée. C'est depuis à peu près trois ans que cette avenue se retrouve dans cet état de dégradation. Les dégâts matériels sont énormes et enregistrés jusque-là, à savoir, les concessions sont en voie de disparition, sans oublier son impraticabilité qui met en difficulté les riverains. Avec le pluie qui devient de plus en plus fréquent dans la ville de Kichassa, les habitants sont déjà dans la psychose, de voir partir leurs habitations, fruit de plusieurs sacrifices. Les adverses sont perçues ici comme une calamité. Si rien n'est fait dans ce coin, c'est tous ces quartiers qui sera rayés de la carte. La population sollicite l'intervention des autorités au risque de perdre leur maison. Le pont reliant les quartiers Eradie et Mbala dans la commune de Selimbao est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette passerelle éprouvent des difficultés pour traverser, d'où les cris d'alarme aux autorités municipales qu'urbaines pour une solution rapide. Exploitte Zimbou signe ce reportage. Nous sommes dans les quartiers Eradie et Mbala, situés dans la commune de Selimbao, où les ponts reliant les deux quartiers se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette passerelle éprouvent d'énormes difficultés pour traverser d'un côté à un autre. Pourtant, ces ponts constituent le chemin principal pour ces derniers. C'est depuis un bon moment que cet état de délabrement avancé, de ces ponts persistes. On souffre, surtout quand il y a la pluie, il y a l'eau, il faudrait soulever des jupes ou des pantalons pour pouvoir traverser. Nous lançons l'appel aux autorités compétentes de venir nous aider au fait, puisque c'est difficile, c'est le seul chemin qui nous permet de passer pour y aller et évacuer à nos occupations. L'appel est donc lancé aux autorités de la ville de Kinshasa de pallier à cette situation pour alléger tant soit peu le calvaire de la population de cette partie de la capitale. Depuis un certain temps, un marché pirate s'est érigé au carrefour de pompage dans la commune d'Ngaliéma, précisément en dessous du sceau de mouton, transformé en lieu des négoces de produits de première nécessité, exposant les vendeurs à des éventuels cas d'accident. Chekina Vita a fait les constats. Les vendeurs du carrefour de pompage juste sous les sceaux de mouton dans la commune d'Ngaliéma sont exposés à des risques des accidents routiers. En réalité, les habitants de pompage et ses environs n'ont pas un marché officiel qui peuvent le permettre d'exposer et de vendre leurs marchandises. Pour eux, le rond-point pompage, c'est le meilleur endroit pour épouler leurs produits, ignorant tous les risques qu'ils courent en étant sur la chaussée. Interrogés sur la question, quelques vendeurs réagissent. Si nous vendons ici, c'est parce que nous n'avons pas un marché pour cette population. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre endroit mieux que celui-ci qui soit un rond-point pour la population des pompages et ses environs. Cette subservation n'est pas nouvelle et si interdite, c'est parce que les autorités du pays ne réagissent pas. Consciente du danger qu'elle court au quotidien, cette vendeuse lance un cri d'alarme aux autorités de la ville. Nos vies sont exposées chaque jour en restant ici. Mais si nous l'acceptons, c'est parce que nous avons de bouches à nourrir. Nous prions à nos autorités de nous trouver une solution afin qu'on assure notre gagne-pain en évitant tous les risques liés à notre activité. Ces vendeurs invitent les autorités à trouver une solution pour qu'ils assurent leur gagne-pain, son risque et péril. L'artiste de Gospel David Ize n'arrête pas de vouloir améliorer cette précieuse vocation de chanter pour la gloire des dieux à chaque fois, occasion qui se présente à lui. Fort de son inspiration très chrétienne, les frères David Ize a livré une prestation le samedi dernier à Mandico Télévisions dans les cadres de l'émission Kava comme invité de Marc. Guy Ilunga retrace le passage de l'artiste dans nos installations. Regardez. Le Seigneur mérite les louanges et l'adoration de vrais croyants pratiquants tels le talentueux artiste chanteur de Gospel frère David Ize qui en est conscient et intimement déterminé pour poursuivre sa vocation. Parce que tout ce qui est l'esprit au gré fil éternel déjà c'est la première vocation et la deuxième c'est surtout parce que le Seigneur nous a appelé à cela. Nous avons fait un choix chanter pour le Seigneur parce que c'est pour bénir des familles c'est pour bénir des nations c'est pour rapprocher le cœur du peuple vers Dieu et attirer la faveur de Dieu vers l'homme. Les aires des cantiques qu'il produit inspirées par une dévotion chrétienne affichée sont des œuvres dont le but est de servir tous ceux qui louent et bénissent l'éternel en tout temps et toutes circonstances. Mandziko TV Une pensée, un écrit vous êtes à la bonne adresse pour être édifié que je vous bénisse. Invité de Marc de l'émission Cover de Mandziko TV le frère David Isier a salué l'initiative de cette opportunité pour sa carrière et félicité la directrice générale de ses médias qui figure parmi la catégorie de ses bonnes et solides relations. J'aime beaucoup Mandziko je félicite la directrice mon ami de longue dette d'ailleurs et je suis très content de voir qu'il y a des jeunes entrepreneurs congolais qui osent et qui essayent le mieux qu'ils peuvent pour hisser leur activité dans les standards internationaux et ça c'est très louable. donc je remercie Mandziko de nous recevoir dans ces installations. Je suis très heureuse il l'a dit c'était un ami de longue date on a d'ailleurs étudié ensemble et pour moi c'est important d'avoir le soutien d'un frère un ami et je pense que ça ne sera pas la dernière fois pour lui de venir nous visiter et que l'on puisse le recevoir dans le plateau que nous avons préparé Écoutez, chantez le frère David Isé ne procure pas seulement du plaisir cela fortifie la foi avec ou sans instruments C'est par cette mélodie que nous refermons cette grande édition du journal mais avant de nous quitter le rappel des titres L'agression de la RDC par le Rwanda via le M23 et l'impartialité de la communauté internationale a été fissigée par les députés nationaux révolutionnaires membres de l'Union sacrée c'était dans une déclaration rendue publique ce lundi pendant ce temps le gouvernement a cessé des placés de guerre au nord Kivu Plusieurs dégâts de pluie ont enregistré ce dernier temps à Kinshasa la route Cécomaf totalement coupée de la circulation dans la commune de Ndjili à Sélémbao par contre le pont reliant les quartiers Mbala et Radie est dans un état de délablement très avancé Ce journal est terminé Madame, Messieurs Retrouvez le nouveau journal à Mandico Télévision demain 19h et ça sera avec le même plaisir bonsoir